À présent, nous accueillons Charles Oxeandler, fondateur de la ferme Glutamine. Charles, bonsoir. Bonsoir Samantha. Je souhaite te poser plusieurs questions afin d'en savoir un petit peu plus sur ta venue au Bordeaux Geek Festival. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus ? Je fais partie en fait des joailliers lurons qu'on appelle les trois mousquetaires qui ont lancé les 24 heures du recyclage. Aurélien Essertel, qui est un inspirateur et un écrivain talentueux sur Ose et l'audace. Christophe Charlet, qui est effectivement le stratège du mouvement iBoycott. Donc iBoycott, je crois que j'ai plus besoin d'en parler. Tout le monde a vu les campagnes de rachasse de chaises au sein des banques. Tout le monde sait que Petit Navire, effectivement, avait une pêche qui n'était pas éthique il y a quelques trimestres de ça et que depuis peu, Greenpeace et iBoycott les a fait infléchir et qui sont maintenant en voie et en transition comme nous. Donc à mon petit niveau, je suis en transition. J'ai lancé en fait une activité maraîchère il y a trois ans, un incubateur de maraîchers il y a un an, qui est en train de naître. Le premier espace de coworking agricole en France et aux portes de Bordeaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours ? C'est une succession d'échecs en fait. C'est assez simple en fait ma venue au Bordeaux Geek Festival, c'est que je suis en fait en transition et j'apprends en fait pas après pas. Je tombe souvent mais je me relève. C'est le principal. Que présentes-tu aujourd'hui sur ton stand au sein du Label Maker ? En fait sur le Label Maker, l'idée cette année, c'était de faire venir un Fermlab. Alors un Fermlab, ça peut être étonnant parce qu'on est au milieu de geeks et qui sont tous fascinés par des imprimantes 3D qui finalement impriment des pièces de 10 sur 10, 30 sur 30. Nous en fait, on est un peu plus prétentieux. On fait des pièces de 8 mètres sur 4 mètres de haut et 3 mètres de large. Et nos imprimantes 3D, elles impriment des maisons en fait. Des maisons qui ont vocation à héberger des maraîchers de la façon la plus vertueuse possible, en consommant le moins et en étant le plus résilient possible. Pour toi aujourd'hui, la Culture Maker, c'est quoi ? C'est plein de choses. On s'aperçoit que finalement, l'industrie, l'économie et le commerce aujourd'hui est régi par des entreprises numériques. Ce qui est drôle, c'est que ces entreprises numériques, il y a une quarantaine d'années, elles avaient un point commun, ça s'appelait Woodstock. Et que ça soit Microsoft, que ça soit Oracle, que ça soit Apple, les 3 PDG de ces 3 sociétés étaient à Woodstock et ils ont tous participé à ce mouvement avec ou sans LSD, mais plutôt avec pour certains. Et ce que je ressens ici, c'est qu'on a les futurs entrepreneurs de la green technologie de demain. Ce qui façonne avec leurs imprimantes 3D, avec leurs costumes, avec cette inspiration, ils sont dans le jeu, ils sont eux aussi dans la transition, tout en s'amusant. Ils font ça avec passion et c'est ce qu'on ressent en fait. Ce qui est fantastique comme atmosphère sur le BGF, c'est que les gens arrivent avec des univers très différents. Il n'y a aucun jugement. On voit des gens se balader avec leur surpoids, on les voit se balader nus, on les voit se balader avec du matériel construit, on le sent bien sur leur bureau, dans leur chambre, dans leur garage. Mais on est tous en admiration en fait de cette co-création et du fait que ces gens essayent. Ils sont en fait dans l'action et c'est ça que je trouve fantastique. Eh bien Charles, je te remercie pour cette interview et j'espère que vous passerez tous à un super festival. C'est le cas et on vous invite l'année prochaine à nous rejoindre parce que petit pas, petit pas, petit pas. Merci.